Musique Donc on va reprendre le fonctionnement du lampemètre. La 6F6 qu'on a mis en place là, eh bien le livre donne les combinaisons qu'il faut que je réalise pour envoyer les bonnes tensions sur la lampe. Donc j'ai 23.864. Donc ici je mets sur 2, 3, 23.864. Ensuite tous les deux là, 2, 2, 2, 2. Ensuite je vais régler le chauffage de la lampe, 6.3. Donc je vais me mettre là, ici 6.3. Voilà, je mets en route. La tension de chauffage monte à 6.3. On peut régler selon le secteur s'il est généreux ou pas. On peut faire l'essai du filament. Voilà, je sais que mon filament n'est pas coupé. Et après je vais donc remettre les tensions correspondantes. Le chauffage s'est fait. Maintenant la valeur de la grille, 16.5. Donc je vais régler ça ici. Alors je suis sur 50. Voilà, 15, 16, à peu près 16.5. Là ici. Donc ça va aller sur la grille. Ensuite il me faut les tensions d'écran, 250 volts. Alors l'écran c'est ici. Donc je me mets sur 300 là. Je mets la haute tension. Et je vais régler l'écran à 250 volts. Voilà. Ensuite, la tension d'anode, 250. Voilà. Ici c'est l'anode, 250 volts. Je me mets sur le... Parce que je dois obtenir une valeur de 34 milliampères de débit. Donc je me mets sur 100 le maximum. Et c'est ici que je mesure le débit de la lampe. Et vous voyez, c'est une lampe qui est pas mal du tout. Pour 34, on a 32, 33. Donc c'est une très bonne lampe. Je peux vérifier le vide à l'intérieur de la lampe ici. Voilà. Donc ici ça doit s'éteindre là. Non c'est pas ça. Pardon. Ça doit pas bouger. Si ça bouge, c'est que le vide n'est pas bon. Voilà. Et ensuite, je peux vérifier par exemple, l'isolement de la cathode. Alors c'est la broche 6. C'est celle-là. Pardon. Et c'est ici que ça doit tomber à zéro. Non, c'est là que ça tombe à zéro. Et ici ça doit rester éteint. Voilà. Là je sais que mon isolement est bon. C'est un bon tube. Voilà, c'est un bon tube. Exactement. Voilà, donc la suite de sa collection de postes. Voilà, donc, voilà par exemple un Stradivox qui était fabriqué à Mircourt. Un Mircourt par les luthiers. En 1936, ils battaient, comment on dit, un peu de la grôle au niveau violon, etc. Et ils s'étaient reconvertis dans la radio. Enfin, ils avaient fait un plus avec la radio. Et l'avantage de ces postes-là, c'est qu'ils ont fait le système de haut-parleurs avec les bois qu'ils utilisaient pour les violons. Et c'est des postes qui ont une sonorité exceptionnelle. Exceptionnelle. Très, 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 très bon poste. Voilà. On a après encore des choses. Voilà. Donc, dans un premier temps, je m'étais un peu lancé dans les postes fabriqués en Lorraine. Donc, on avait donc... Ça, c'est les trucs des gosses. Radio Solo qui était fabriquée à Nancy, près de la piscine, la rue Général Custine. On avait donc des Radio Solo, il y en a là, il y en a là, il y en a là. On avait une autre fabrique, ça s'appelait Perfecta, qui était fabriquée à Saint-Max. Et on avait les tout premiers, c'était les Radio Stanisla, ça porte bien son nom. Il y en a un. Il y en a un, oui. Donc, qui était fabriquée à Nancy, rue du Faubourg, Saint-Jean, je crois. Voilà. Donc, c'est les quatre fabricants que je connais un peu dans le coin. Du côté Moselle, là-bas, je ne connais pas trop. Je sais qu'il y avait un meilleur, mais je ne sais pas, je n'en ai jamais trouvé pour mettre dans ma collection. On va avoir des plus vieux, un peu plus là-bas. Voilà, là, c'est... Lilo Trésor. Moi, j'ai fait un peu de mémoire. Oh, yes. Lilo Trésor. Il y a dedans. Donc, pour continuer, on voit un Radio Stanislas. Exact. Voilà. Donc, celui-là, c'était les tout premiers dans les années 25-26, quoi. Et ils avaient les lampes extérieures. Qu'ils étaient beaucoup plus fragiles. Elles se cassaient facilement. Puis, à l'époque, une lampe coûtait une petite fortune. Donc, dans les années immédiates après, ils les ont mis à l'intérieur. C'est pour ça qu'on en a plus. Mais ceux qui ont le plus de valeur, maintenant, c'est ceux-là avec les lampes extérieures. Voilà. Donc, voilà. Il y a des postes à galènes. Voilà, des postes à galènes. Un Philips que j'ai converti en moderne. Voilà. Versailles. Merci, André. Voilà. Un modèle aussi intéressant, c'est le modèle surcouf, avec la platine tournée disque au-dessus. Il a un design assez intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra encore dire là-dessus ? La bobine. Il y a les bobines de Rumkopf, que Jean-Émile connaît très bien. Donc, là, une qui ressemble un peu à celle qu'on a vue dans son reportage. On a une grosse aussi, là. Celle-là, elle crache. Voilà. Il ne faut pas y mettre les mains. Et puis, j'ai un... Alors, le réglage, ce qu'on ne voyait pas quand j'ai expliqué, le réglage, là, donc, on approche avec la vis, là, on approche, puis... Ça va plus ou moins vite. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis là-bas, ça crache. Et on a inversé le sens d'alimentation pour démagnétiser un peu le noyau qui avait tendance à garder de la rémanence. Voilà. Donc, on a inversé le courant pour... Pourtant, c'était du fer. Le fer, le fer... Oui, du fer doux. Du fer doux, oui. Le fer doux, normalement, il n'a pas de rémanence magnétique. Voilà. Enfin, c'est... Des postes à galènes. Alors, ça, c'est les postes type houdin avec la grosse bobine et des curseurs pour rechercher les stations. Avec le petit détecteur à galènes, là. La petite pierre de galènes qui est là. C'est ça, la galènes. Toute petite pierre de sulfate de plomb. Et on a une petite pointe, là, qu'on appuie dessus. Et voilà, on cherche le point le plus sensible. Le point d'oxy, là. Voilà un autre système de postes à galènes, là. Voilà. Donc, encore un autre, là. Un petit, un petit, etc. Voilà. Que dire aussi? Ben, ça, c'est un ami bricoleur aussi qui est très sensible aux émetteurs à étincelles. Alors, il adore ça. Il en fabrique de toutes sortes. Il fabrique tout lui-même. Il a fait ça avec une bobine de voiture. De voiture, oui. Machin, celui-là, là. Et puis ça, c'est le récepteur. C'est le récepteur. C'est un co-erreur? Oui, oui, oui. C'est un tube à limaille de fer, là. D'accord. Voilà, là, le tube. Et entre les électrodes, vous avez de la limaille de fer. Et quand ils reçoivent les ondes, la limaille se polarise et laisse passer le courant et la petite diode s'allume. Il tape un truc qui tape dessus pour le remettre à zéro. Ah ben, il faut taper dessus. Mais bon, il en a fait d'autres. Il en a fait avec un vibreur automatique qui frappent dessus. Il faut frapper dessus. Il faut voir. Et ce monsieur, il habite à Vendeuve. Et il recevait jusqu'au plateau de Brabois. Il allait avec sa voiture avec un poste machin. Et il l'entendait. Il avait fait un truc automatique. Toc, 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 toc. Et il avait une très bonne portée. On l'entend très, très loin. Voilà. Alors, c'est lui qui a fabriqué ça. Vous voyez, c'est... Il fait tout avec rien. Il n'a aucun outillage. Il fait tout, rien avec une lime, un truc comme ça. Pardon. Regardez les belles choses qu'il fait. Ça mérite d'être vu. Ça, c'est la chapelle de Gérard Cour. Je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve. C'est en allant sur Lupcourt. Et il avait fait ce petit poste-là. Avec la chapelle en... D'accord. Comment on appelle ça ? En marqueterie. En marqueterie, voilà. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la photo à côté. Parce qu'il avait fait ça. Il ne faisait pas la relation entre les postes C'est l'église. Là, maintenant, je le vois. Voilà la relation, elle est là, tu vois. Là, tiens, le dernier perfect que j'ai trouvé, la déchetterie, il y a un mois, même pas, on a 15 jours. Je me suis amusé à le refaire, parce que ça me faisait mal au ventre de le voir mourir comme ça. Et je me suis amusé à le refaire. Bon, je n'ai pas refait le vernis. C'est son vernis d'origine. J'ai juste refait la calandre un peu. C'est un vieux papillon. Alors là, un papillon. C'est un modèle assez recherché. Bon, il n'est pas en très bel état. Il y a des petits trucs, mais il manque le petit cache en plastique. Là, il faut que j'en trouve un. Mais bon, ça, c'est quasiment introuvable. Voilà. Voilà, mais... Vous le fabriquez. Tous ces postes-là fonctionnent. Même ce poste qu'il a fabriqué, là, il fonctionne. Moi, je mets un point d'honneur à ce que ça marche. C'est écrit là. Voilà. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Ça, c'est un petit peu les différentes bourses, les expositions qu'on a fait, etc. Ça, c'est un ami. Moi aussi. Tu le connaissais. Tu le connaissais ? Il habitait en dessous, là. Il avait le truc. Ah, ben oui. La brocante. Oui, oui, oui. Voilà, un petit peu, tous les... Voilà. Puis là, c'est mon atelier de... Disons, de petite électronique. Là, le... Plutôt circuit imprimé, transistor, petite bidouille où il faut être assis avec la lumière. C'est pas le même atelier que là-bas. La plupart des postes, enfin, pas des postes, des instruments de mesure, c'est ou de la récupération ou de la fabrication... Locale. Locale, oui. Ça, c'est moi qui ai fait. Ça, c'est moi qui ai fait. Ça, tu dois connaître. Moi, je te l'avais donné. Oui, c'est pour ça que je te l'ai dit. Tu dois connaître. Voilà, bon. tout le petit matériel que j'ai là-dedans qui me permet de bricoler, quoi. Eh bien, on va te remercier de ta gentillesse, de ton accueil, de tes explications. C'est avec plaisir que j'ai participé à ça. Voilà, voilà. Voilà. Bien. Eh bien, ma foi, 73, tout le monde. Et j'espère que ces vidéos vous auront plu. Merci.